bonjour et non j'ai pas pu obtenir tous les chiffres que je souhaitais des chiffres il y en a énormément à disposition donc j'en utilise énormément pour écrire ce livre mais il nous manque quand même une statistique qu'on a réclamé avec Laurent Toubiana plusieurs fois auprès du ministère de la santé auprès de la commission d'accès aux documents administratifs la CADA puis auprès du ministère de la santé qui sont tout simplement tous les décès qu'on a depuis 4 ans en France selon le statut vaccinal. Voilà ça c'est une statistique qui n'est pas mis à disposition qui pourrait qu'il faudrait faire l'objet d'une recherche de la part du ministère de la santé pour nous la fournir et ça ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, il y a très peu de pays qui veulent, il y en a très récemment il vient d'avoir une information comme quoi une étude sortait qui avait obtenu des chiffres par FOIA auprès de je ne sais plus quel pays donc c'est un parcours du combattant pour obtenir ces chiffres là. Dans le livre j'explique qu'il y a quelques rares pays comme la Grande-Bretagne qui nous en donnent mais en tronquant les données. Par exemple en Grande-Bretagne on est considéré non vacciné dans les 15 premiers jours de la vaccination ce qui fait que quand on meurt dans les 15 premiers jours suivant la vaccination on compte comme statistique de mort chez les non-vaccinés ce qui donne l'impression d'avoir un vaccin sure et efficace alors que ce n'est pas le cas du tout. Donc ces chiffres là ils sont primordiaux, ils sont complètement anormales d'avoir aucune étude qui sorte de la part du ministère de la santé basée là-dessus puisque ça nous permettrait d'avoir une première idée de savoir si la vaccination est sure et efficace. Si les vaccins sont sure et efficaces on doit prouver très facilement que les vaccinés meurent moins que les non-vaccinés. Si on ne le voit pas de manière éclatante c'est qu'on a un problème. Il y a eu des tentatives de contestation, il m'a été reproché différentes choses auxquelles j'ai toujours répondu. Le plus drôle c'est peut-être la part de Libération, on a un journaliste qui a voulu prendre quasiment chaque mot de mon livre qui fait quand même 600 000 signes pour en contester chaque caractère dans un assez long article. Il a fait ça en 15 jours visiblement et le résultat est au niveau du temps qu'il y a passé probablement. Et la stratégie est complètement unique. Il est possible c'est peut-être de discuter avec moi qui ai bossé pendant trois ans à temps plein quasiment sur un sujet comme celui-là, sur des points particuliers. Mais voilà un journaliste qui ne connaît rien et qui décide d'en contester chaque virgule, c'était parfaitement risible. Il y a eu des articles plus ou moins à charge notamment de la part du Parisien qui fait intervenir des experts pour me contester. Et puis il y a eu un petit mot de l'INSEE qui contestait une partie dans laquelle j'avais écrit où je n'étais pas d'accord avec un modèle. Voilà donc la version de l'Institut a été publiée et moi j'ai fait une réponse qui n'a pas été publiée en réponse. Il n'y a aucun journaliste à qui j'ai envoyé mes textes de réponse qui a mis en oeuvre le droit de réponse qui pourtant normalement est obligatoire. Et à chaque fois on m'a dit non, on ne le publiera pas. Enfin quand on me répondait. Donc à ce jour, je n'ai pas eu de discussion qui soit allée au bout. Il y a des experts, des gens qui ont contesté certains morceaux, des journalistes qui contestent tout. Mais quand on répond, il n'y a pas d'autre réponse en face qui fait que la discussion s'arrête là. Je sors un livre, il y a des arguments qui sortent, qui sont plus ou moins bons. Je fais une réponse détaillée et puis ça s'arrête là. Eh bien non, puisque j'ai été extrêmement peu invité à débattre. J'ai pu présenter le livre dans différentes instances. Il aurait pu s'organiser un débat par exemple à CNews où j'ai été invité à présenter le livre. D'ailleurs, il y a des choses qui ont été dites sur le livre qui étaient plus ou moins positives. Mais quand je présente, je ne peux que constater que les interculteurs sont juste boule-bis. Donc il est assez compliqué de débattre quand en face, il n'y a juste pas de réponse impossible. On donne des chiffres, on explique pourquoi et puis visiblement, il n'y a personne qui a le niveau pour être capable de contre-argumenter. Mais je crois que c'est un général à tout ce qui s'est passé pendant cette crise. On avait des gens qui venaient sur les plateaux de télévision, parfois en blouse blanche pour se donner du sérieux, mais en fait, il n'y a rien derrière. Et donc, dès qu'on a un contre-argument, ils ne sont plus là. Oui, ce n'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. Il y a une fois un médecin qui voulait contester ce que je montre dans le livre, à savoir que je n'ai pas de traces d'une nouvelle maladie dans les statistiques. Il y a eu des morts à certains moments quand on a abandonné les gens, voire quand on les a accompagnés vers le décès. C'est tout ce qu'on voit. Et lui, il est arrivé avec tout un tas de chiffres, en provenance notamment des pays d'Amérique du Sud, pour dire « mais voyez bien que dans les pays d'Amérique du Sud, regardez, il y a des morts, ça se voit, tout ça ». Mais il a répondu lui-même à sa question quand je lui ai demandé dans quelles conditions étaient les gens une fois qu'on les avait confinés et privés de revenus, de tout service public à ce moment-là. Et du coup, il a admis que les plus pauvres contrinquaient quand on a tout fermé à ce moment-là, notamment dans les pays d'Amérique du Sud. Du coup, il n'y a aucune contradiction avec ce que je raconte. Les gens sont en difficulté quand on leur supprime l'accès aux soins habituels, quand on les empêche de travailler, qu'on les empêche de vivre. Oui, ça fait des catastrophes sanitaires extrêmement fortes, beaucoup plus d'ailleurs qu'aucun virus qui n'a jamais été vu. Non, il y a des noms d'oiseaux qui circulent, il y a des gens qui font les fanfarrons, notamment sur Internet et sur les réseaux sociaux. Les rares qui se sont attaqués à mon livre sur les réseaux sociaux, pardon, ont eu l'intelligence de le faire sans moi, de le préciser. La tronche en biais a sorti une vidéo auxquelles j'ai répondu de manière humoristique parce qu'une heure vingt d'une vidéo où on ne m'invite pas pour déplatérer des trucs, ça n'a pas grand intérêt. Je pense qu'il y a des personnes qui en tirent des enseignements pour faire pire le prochain coup. C'est-à-dire qu'on est dans un système de santé qui nie la particularité des gens, le fait que chaque être humain soit unique. Et donc, toute maladie est différente, enfin plutôt les symptômes sont différents chez tous les individus, mais même les mêmes causes donnent des choses différentes chez les individus. Mais le système continue de s'entêter dans une définition et de faire gober aux médecins le fait que dès qu'ils voient un patient, il faut mettre par exemple un nom de maladie. Et on a montré dans le livre que depuis qu'il y a le nom de maladie COVID-19 qui existe, les autres maladies ont mystérieusement disparu. Ils sont partis en vacances, il n'y a plus de grippe, de pneumonie, de bronchite, etc. Et donc, on a un remplacement de cases. Et ça, cette case, elle est imposée de façon à industrialiser la médecine. Ça ne sert qu'à ça. Forcer les médecins à mettre un nom de maladie, ça les force à choisir le traitement homologué par les autorités de santé qui disent que c'est ce traitement pour cette maladie. Et ça, ça sert uniquement à industrialiser. Dans l'ancien système où on a un médecin, enfin un soignant quel qu'il soit, qui reçoit un patient qui est unique et qui, en fonction de l'ensemble de ses symptômes, va décider de ce qui est le mieux pour lui. Ça, c'est ce qu'on dit que la médecine, ce n'est pas une science, c'est un art. Et donc, ça, c'est unique, c'est artisanal. Et ça ne permet pas d'industrialiser. Ce qu'on réussit à faire, l'industrie pharmaceutique, et ça, c'est depuis le début du XXe siècle qu'ils avancent dans ce sens-là, c'est de casser cette dynamique de l'être humain qui serait unique et dont il faut prendre soin, mais de partir dans une guerre contre la maladie. On force les gens à reconnaître un nom de maladie sur un tableau clinique qui est très vaste, qui est extrêmement vague, où plus les tableaux cliniques se recoupent les uns les autres. Donc, choisir nos maladies, comme ça, on a le traitement vendu et breveté par l'industrie pharmaceutique, et puis c'est ça qu'on donne. Et on a passé un pas de plus avec cette histoire de Covid où on est arrivé au fameux test. Et le test, on a vu, il n'y a aucun rapport statistique entre un malade et un test positif Covid-19. Il n'y a pas de rapport. Il suffit juste d'aller sur le site du ministère de la Santé et de faire les calculs pour s'en rendre compte. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Mais ça, c'est une arme extrêmement forte de la part de l'industrie pharmaceutique puisqu'elle réussit à faire tester des gens. Donc, il n'y a même plus de décision floue avec un tableau clinique. On met un découvriant dans le nez ou ailleurs. Ça dépend des tests, visiblement, comme l'expliquait le Dr. Raoult. Mais là, on a un test positif qui va sortir. On va dire, vous êtes donc atteint de telle maladie. Et si vous êtes en parfaite santé, vous êtes maintenant un malade asymptomatique, ce qui fait qu'on vit à l'époque du Dr. Knock. Un tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et donc, pas de symptômes, mais un test positif égale un traitement ou un vaccin. Ça permet de justifier le vaccin parce qu'il y aurait des malades porteurs du fameux virus pathogène qui va rabâcher l'humanité de sa maladie asymptomatique. Donc, voilà. Je pense qu'on continue d'avancer, malheureusement, dans le mauvais sens. Et il y a tout un tas de gens qui se sont rendus compte des exagérations qu'il y a eu pendant cette période. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas encore assez de monde qui se rendent compte que c'est la totalité du système qu'il faut mettre par terre parce qu'il se base sur des affirmations, sur des croyances qui sont fausses de base. Voilà. Il faut démonter le système de sa base et repartir sur quelque chose de ça. Ce que l'on voit en traces, même pendant la période courte où la pandémie était censée sévir, ce qu'on a montré dans le livre, c'est qu'il n'y a pas de traces que ce soit dû à une quelconque épidémie. On relie la totalité des dégâts dans la population, notamment des morts, à 100% par les mesures qui ont été prises, notamment l'abandon des gens, comme j'ai expliqué en France, dans les pays pauvres et ailleurs, et le fait qu'on a accompagné des personnes âgées vers le décès plutôt que les avoir soignées. Ce qui était une directive qui a été suivie. On a énormément de traces statistiques pour ça. Notamment, on a des pays qui ne mettent pas en place les mesures et qui n'ont pas de morts et qui sont voisins d'autres pays. Pour un virus qui se balade comme ça dans l'air et qui contamine tout le monde, c'est un peu problématique. C'est même vrai au sein des départements français. Il n'y a que de mémoire 13 départements français qui ont des traces de mortalité en 2020, notamment pendant la dite première vague, alors que tout le reste est le cas me plat. Ça ne va pas en termes statistiques, cette explication. Des traces d'épidémie, moi je n'en vois pas. Je vois une épidémie de peur, une épidémie de mauvaise décision, de mauvaise mesure et qui a lieu dans des endroits restreints, à long terme, on voit des choses et à d'autres moments, on voit des choses, notamment j'en parle à la fin du livre qu'on a publié, c'est les traces de la vaccination. On voit déjà au moment où la première publication que j'ai des hausses de mortalité piquent pendant les campagnes de vaccination. Et donc ça, on les retrouve même à chaque dose qu'il y a eu après. Et puis, de manière nouvelle, il y a tout un tas de pays qui s'alarment d'une baisse de la fécondité, d'une baisse des naissances partout en Europe. Et il se trouve que quand on fait les calculs aujourd'hui, on peut, à moyen terme, et on voit bien qu'il y a un rapport entre le moment où on a vacciné les jeunes femmes et neuf mois plus tard, le nombre de bébés qui commence à descendre de manière drastique. Donc on voit des traces. Encore sur la mortalité, il y a après la vaccination, on a quand même chez les jeunes des mortalités qui sont trop hautes par rapport aux années précédentes. Et ça, même les instituts se rendent compte, ils titrent dessus. En démographie, on n'explique pas, le Covid a disparu, mais il y a toujours un temps de mort, voire même chez les jeunes, il y en a un peu plus. Donc il serait peut-être temps de se poser des questions sur la réalité de ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'on se retrouve un peu dans la même situation après H1N1, c'était une belle escroquerie également à l'époque, et malheureusement, la vaccination H1N1 a fait de gros dégâts dans la population, même s'il n'y a que 5 millions de personnes vaccinées à l'époque, parce que ça n'avait pas aussi bien marché. Les enseignements qui ont été tirés après H1N1 sont intéressants, puisqu'il y a quand même un rapport du Sénat français, où on voit tout le déroulé de ce qui s'est passé à l'époque, avec l'absence de débats contradictoires qui a été menée, l'OMS qui donne ses conseils, qui dit que maintenant il y a une pandémie et tout le monde se tait, tous les chercheurs, les opposants, les gens qui disaient mais non, il ne se passe rien, arrêtez de paniquer, on les a fait taire, ils ont été bannis des médias, on les a ridiculisés, tout ça. On a dit qu'il fallait attention que les gens qui étaient malades étaient dangereux, il y avait des types qui se baladaient en scaphandre pour pulvériser les fauteuils des fonctionnaires, je l'ai vécu, qui avaient été diagnostiqués grippe H1N1, grippe A, donc tout ça, les enseignements, ils ont été tirés d'une certaine manière, mais qu'est-ce qu'on voit 20 ans plus tard quand sort la dite pandémie Covid, c'est que les mêmes acteurs, l'OMS, relayés par les mêmes prophètes de l'apocalypse, on a Delphrécy, on a, comme il s'appelle, Antoine Flau chez les francophones, on a les mêmes qui repartent sur exactement les mêmes schémas, avec, on va dire, un niveau supplémentaire, puisque la législation a changé un peu entre-temps, c'est adapté, les plans pandémie, ils ont évolué, ce qui permet de lancer en France de manière tranquille le plan Orsan Reb qui a interdit aux médecins de soigner, qui a fermé les hôpitaux classiques au Covid-19, il n'y avait que 38 hôpitaux qui pouvaient les recevoir, etc., ce qui a fichu du bazar monstre, et puis, les enseignements, c'était de se dire, le problème quand les gens sont malades et vont chez le médecin, c'est que du coup, ils n'ont pas peur, les médecins les traitent qui fait que tout le monde paniquait dans son coin sans savoir ce qui se passait. Cette absence de confrontation à la réalité, elle a permis de générer une panique médiatique et comme personne ne voyait la réalité parce que les gens ne se voyaient pas, la panique a pu continuer. Donc, on voit bien qu'il y a des enseignements qui ont été tirés de H1N1 de la part de ceux qui ont mis en place et décidé des règles du Covid-19 de façon à ce que ce soit pire que la fois d'avant. Donc, les enseignements de cette crise-là, ce serait bien de passer à un cap suivant et de se rendre compte des deux fois de ce que ça s'est passé de façon à ne pas se faire avoir une troisième fois parce que je pense qu'il y a des personnes qui visent le fait de prendre en main la santé des gens qui ne s'en cachent pas d'ailleurs, c'est un vrai programme, qui eux comprennent les moments où ça a pêché, les moments où la pression est retombée et qui vont se servir de ces informations de façon à faire mieux le coup d'après. Donc, je pense que les enseignements, on ne les a pas tirés pour H1N1 correctement, il y en a qui les ont tirés, d'autres non, et que là, l'enjeu pour celui-ci, c'est vraiment qu'on fasse la lumière dessus, qu'on comprenne ce qui s'est passé aussi bien dans le cadre de la dite pandémie qu'après, pendant la vaccination et ses conséquences après, pour être plus réactif et ne pas tout accepter aussi facilement que ce que ça a été à partir de mars 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada